alors bienvenue dans ce tutoriel où je vous montre 5 astuces qui vont vous permettre de rendre votre pc plus rapide donc je vous invite de rester jusqu'à la fin pour suivre toutes ces étapes et aussi toutes ces astuces parce qu'elles sont très très importantes la première méthode consiste à accéder aux paramètres et désactiver les applications qui fonctionnent en arrière-plan donc vous allez passer par le menu démarrer et paramètres ensuite vous allez chercher confidentialité dans confidentialité vous allez dérouler le menu à gauche et vous allez chercher application en arrière-plan donc vous allez cliquer donc pour l'instant c'est activer donc vous allez devoir désactiver cette option la deuxième méthode consiste à accéder aux gestionnaires de tâches et désactiver les applications qui démarrent au démarrage de windows donc sur ce vous allez effectuer un clic droit dans la barre des tâches et ici vous allez cesser se souvient des tâches à ce niveau vous allez aller cliquer au niveau du menu démarrer dans le menu démarrer vous allez voilà les applications qui démarrent au démarrage de windows ici je n'ai pas besoin de microsoft onedrive au démarrage de windows donc je vais sélectionner ça et désactiver et ainsi de suite microsoft est aussi je n'ai pas besoin de ça je vais désactiver ensuite et là aussi je vais désactiver et si c'est bon vous fermez la fenêtre la troisième méthode consiste à désactiver les mises à jour automatique de windows au niveau de la barre de recherche vous allez taper service de commencer à saisir service le service est là il suffit seulement de cliquer une surface sur service et puis il va se lancer et à ce niveau vous allez effectuer un clic et vous allez commencer à taper la lettre w pour chercher windows update donc windows update est à ce niveau donc vous allez effectuer un clic droit de la souris pour l'instant vous allez voir que c'est activer la mise à jour automatique donc on va désactiver ça elle est fait un clic droit propriété ensuite ici vous allez voir type de démarrage c'est manuel donc nous allons cliquer dans cette boîte de dialogue et on va choisir désactiver et ici on va mettre arrêté et toutefois c'est bon on va cliquer sur appliquer ok et vous fermez la fenêtre la quatrième méthode consiste à accéder au disque local c'est et supprimer les fichiers inutiles sur ce vous allez cliquer sur ce pc et à ce niveau vous allez chercher le site local c'est l'ouvre ensuite une douze et dans une douze vous allez faire un clic pour sélectionner un élément et vous allez commencer à taper la lettre p pour chercher ce dossier pré fait et vous allez cliquer là dessus on nous demande une un droit d'autorisation donc on va cliquer sur continuer et à ce niveau vous allez faire un un clic pour sélectionner un des éléments et vous allez effectuer et raccourci clavier contrôler a pour tout sélectionner et supprimer donc pour l'instant moi j'ai 200 éléments ça veut dire les 200 éléments ça pèse donc tout ça ça peut rendre l'ordinateur et je vais faire un clic droit dans la sélection et puis on va cliquer sur la corbeille et on va sélectionner vider la corbeille pour vider les fichiers que nous venons seulement de supprimer il est conseillé si vous finissez de mettre en pratique ces cinq astuces ou encore une de ces astuces il faut optimiser ton cycle 2 donc pour l'optimisation j'allais passer par ce pc et vous allez effectuer un clic droit sur le cycle local c'est propriété ensuite dans cette boîte de dialogue vous allez cliquer sur outils d'un outil vous verrez en bas optimiser et de fragmenter le lecteur j'allais cliquer sur optimiser et à ce niveau vous allez devoir analyser d'abord vous allez cliquer sur analyser l'analyse peut prendre du temps donc vous patientez jusqu'à la fin pour que ce soit à 100% si l'analyse est terminée il suffit seulement de cliquer sur optimiser vous allez rester jusqu'à la fin au revoir